Le toit vert du Palais des Congrès est immense, est super cultivé et c'est super important d'avoir les abeilles à côté qui vont venir polliniser et qui vont pouvoir aussi répandre autour un petit peu tout ce pollen qu'elles vont transporter. C'est important d'avoir des abeilles en ville, elles vont venir favoriser l'essor de toute la végétation. Donc l'agriculture urbaine qui permet de pallier à l'insécurité alimentaire, à l'empreinte carbone, à l'empreinte écologique, etc., mais aussi à l'ouvertissement urbain qui nous permet de respirer chaque jour, de lutter contre les îlots de chaleur qui nous permet d'accroître le bien-être en ville. Et ça, il y a des centaines d'études, etc., qui en parlent, mais ça favorise la santé, qu'elle soit physique ou mentale, ça incite les gens à sortir. Et ça, c'est grâce à l'abeille aussi quelque part, puisque c'est l'abeille qui va venir permettre à cette végétation de sortir et d'exister. Les deux sont vraiment entremêlés, c'est une grande histoire d'amour entre les végétaux et les abeilles. Et de cette histoire d'amour, notre vie est possible. L'objectif aussi d'avoir une ruche sur le toit du Palais des Congrès, c'est que le Palais des Congrès, c'est un peu une vitrine de l'agriculture urbaine, des toits verts. Et ça permet de communiquer aussi là-dessus, c'est un lieu de très gros passages, et de savoir et de transmission, de partage, etc. Et avoir une ruche ici, ce qu'on peut se dire, c'est que les abeilles, l'apiculture, la biodiversité, etc., c'est un message qui va pouvoir passer et toucher le plus de gens possible aussi. En ce moment, dans la ruche du Palais, sans penser à la division, il y a comme 15-20 000 abeilles. On sort de l'hiver, la population avait besoin de regrandir, on est passé de 1 000, 2 000, 9 000 abeilles, à là, il devrait y en avoir 15-20 000. Je n'ai pas fait l'appel, mais ouais. C'est un tout. Il y a une ruche sur le Palais des Congrès, mais il y a une ruche sur pas mal d'autres toits, et puis il y a elles toutes, ça fait toute une constellation de ruches d'abeilles qui vont favoriser le verdissement urbain et le bien-être de tous les montréalais. Petite anecdote pour la ruche du Palais des Congrès, il y a Happy Mondia qui s'est déroulée au Palais des Congrès en 2019, qui est le plus grand salon apicole, et c'est la ruche du toit du Palais des Congrès qui a servi de démo pour tous les ateliers qui ont eu lieu, qui ont été présentés par mes collègues. Il y avait donc des milliers d'apiculteurs, et il y a un apiculteur du Chili qui a eu les larmes aux yeux parce qu'il travaille une espèce d'abeille différente qui est beaucoup moins douce et délicate que celles qu'on travaille ici. Et c'est la première fois de sa vie qu'il a pu approcher une abeille sans voile, sans se protéger.